On a assisté à un match de poule et pas à une demi-finale de Coupe du Monde, t'es pas d'accord avec ça ? Ah mince, ça c'est la conclusion, attends, je vais pas commencer par la conclusion, j'ai fait un petit rembobinage et je commence la vidéo. La Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du Monde, bah oui, t'en doutais ? Ils ont fait qu'une bouchée des Argentins. Attention, le match des Blacks, il est très bien construit, et on en attendait pas moins, on sait qu'ils sont au point sur quasiment tous les aspects, en fait c'est juste des habitués des phases finales de Coupe du Monde. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est les Pumas, ils ont explosé comme du pop-corn. J'ai eu la chance d'assister à cette demi-finale de Coupe du Monde grâce au partenaire de cette vidéo, Shilton. Shilton, c'est une marque française qui fête ses 30 ans cette année. Elle a une large gamme de vêtements prêts à porter masculines orientées sport chic pour un style rugby élégant et décontracté. Il taille du S au 6XL. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'ai eu mon polo de l'équipe de France, ou ce petit polo, ou casquette, et à chaque fois, je suis obligé de vous redonner le lien, donc là, vous allez trouver le lien dans la description, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet, il est franchement ultra sympa. C'est vraiment des vêtements de qualité que tu peux mettre pour sortir. On va partir du coup maintenant sur ce débrief, qui ne sera sûrement pas le plus long et le plus intéressant des débriefs, puisque, au vu du score et de ce qui s'est passé sur le match, il n'y a pas énormément de points à retenir. On espérait tous qu'on allait avoir un match à la hauteur de l'enjeu. En allant au stade, je n'arrêtais pas de me dire que c'est de la balle, c'est de la balle, je vais voir une demi-finale de Coupe du Monde, c'est de la balle. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au stade, ça devait faire peut-être une dizaine d'années que je n'étais pas allé au stade de France voir un match de rugby, et ça me fait plaisir de retrouver les Argentins qui chantent, et surtout les box. En fait, il y avait des box partout, et c'est eux qui mettent l'ambiance, c'est horrible. Ils annonçaient de la pluie de 19h à 21h, et moi j'avais prévu mon petit caoué, j'étais bien chaud. Eh bien, eux, les Néo-Zélandais, de façon très pragmatique, ils ont prévu le retard de la pluie pour le coup d'envoi, et ils avaient décidé stratégiquement de prendre les Argentins devant, sur des ballons portés. Attention, ils n'ont rien révolutionné au fait de faire des ballons portés quand ils flottent. Bah ouais, c'est une des règles que tu apprends le plus rapidement possible quand tu joues à 15h au rugby, c'est que quand il pleut, bah tu vas éviter de faire des pas-passes à la baballe, et tu vas descendre et tu vas prendre les mecs dans le combat sur des ballons portés. J'imagine qu'évidemment, il y a deux raisons pour ce choix. La première, c'est que quand tu redescends et que tu attaques à partir d'un ballon porté avec tes avants, t'as une opportunité de scorer, et la deuxième, c'est que même si t'es bloqué devant, en fait, tu as une zone de rupture à attaquer à un endroit. Et la seconde raison, c'est que les Argentins, c'est toujours important de les éteindre avant la mi-temps. Il faut pas qu'ils soient au contact à la mi-temps. Et ils sont tellement dominateurs, les Blacks, sur deux ballons portés consécutifs, qu'ils se retrouvent avec une pénalité à 5m de l'ambute argentin. Ils pourraient prendre 3 points, tu pourrais te dire, on est en demi-finale de la Coupe du Monde, mais prends-les tes 3 points, un ballon, ils vont en touche. Ils savent qu'ils sont dominateurs, et bam, ça manque pas, ils scorent. On a du coup les deux premiers essais des Blacks qui arrivent à partir de ballons portés. Et en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que les Blacks, ils marquent avec une facilité qui est déconcertante. Et en regardant le match, tu te dis, waouh, mais c'est trop facile, ça va être compliqué pour les Argentins. Et c'est ce que j'avais dit dans la preview, c'est que les Argentins, ils ont cette capacité où ils peuvent tenir le ballon sur des séquences longues. Mais la question que je posais, c'est combien de points ils vont marquer sur leur possession de balle ? Parce que c'est ça, là, sur leurs 4 premières possessions de balle, qui sont des séquences longues où ça tape dur, dans les 30m néo-zélandais, ils marquent 6 points, 6 points en 4 possessions. Ça veut dire qu'ils marquent qu'à 2 reprises sur 4 incursions dans les 22m Blacks. Une fois sur 2, c'est pas assez. T'as mis 6 points et t'as envoyé une débauche d'énergie qui est juste monstrueuse parce que tu balais le terrain de gauche à droite, de droite à gauche. Et alors là, moi, c'est ce qui m'a fait craquer. C'est la défense néo-zélandaise. Elle est en avance sur l'attaque. Généralement, bien sûr, t'essayes de mettre la défense en retard quand tu attaques. Mais là, la défense néo-zélandaise était en permanence en avance. Ils ont eu cette faculté, les néo-zélandais, à aller peu contester les ballons ou alors pas les contester trop longtemps. Par contre, ça a circulé et je regardais des tribunes et c'est impressionnant parce que tu vois la vue de haut, t'as pas la vue qui est tronquée de la caméra qui fait zoom des zooms. Mais c'est simplement, en fait, tu voyais cette muraille noire. Il y avait vraiment un mur infranchissable. Et tu te dis, mais comment ils vont faire, les Argentins, pour scorer ? Là, ils ont pas de solution. Et pourtant, j'ai quand même eu l'impression que les Argentins, ils avaient des libérations rapides. Dites-le moi si je me trompe dans les commentaires. Mais des tribunes, j'avais l'impression que les libérations des Argentins étaient rapides mais que la défense black, elle circulait encore plus vite. Et quand tu vois la débauche d'énergie qu'ils ont pour marquer ces 6 misérables points, on va le dire, mais au moins ça score l'honneur, au moins ça sauve l'honneur. Tu te dis, ouch, ça va être long. Et pourtant, ça tient, ils sont à 12-6. À 12-6, tu te dis, mais le match, en fait, il est pas fait. Tu mets un essai, le match, il est relancé. Et là, de façon très pragmatique, les blacks, ils décident de prendre les points, pénalité face au poteau, ils passent à 15-6. À ce moment-là, t'es à la 38ème minute et tu te dis, ok, 15-6 à la mi-temps, le match, il est peut-être pas plié. Et alors là, coup d'envoi, ballon pour les Argentins, une faute de main, première mêlée du match, les Argentins, ils s'effondrent, pénal touche, ils font un petit peel-off, ils partent sur une petite séquence de pick-and-go. Et là, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que dans le jeu déstructuré, vous savez souvent que je parle du système de jeu qui est un jeu structuré et le jeu déstructuré, quand tu n'utilises plus un système de jeu, t'es vraiment sur du jeu pénétrant ou déployé, mais déstructuré. Et là, ils sont sur une phase de jeu pénétrant. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as les avants, donc du coup, les Néo-Zélandais qui sont face aux avants Argentins, tu sais que ça caisse dangereux durs, sauf que t'es à la 41ème ou 42ème minute, les mecs, ils commencent à en avoir un petit peu moins sous la pédale. Et là, ce qui est intéressant, et ce que j'apprécie beaucoup chez les Blacks, c'est qu'il faut intervenir un ailier au milieu de tous les avants, et bien parce que tout simplement, plutôt que d'aller sur du défi frontal où les mecs, même s'ils sont fatigués, ils vont mettre l'épaule, etc., et bien t'as un profil qui frétille un peu plus, qui glisse un peu plus, et alors là, je sais même pas comment il fait, il casse trois plaquages, il avance et essaie. Et à la mi-temps, du coup, tu passes de 15-6 à 26. Et là, le match, tu te dis à la mi-temps, c'est fini, c'est plié. Je vois pas comment à ce moment-là, les Argentins, ils peuvent revenir. Les Argentins, ils arrivent pas à trouver des solutions en attaque, ils sont dominés sur les collisions, ils perdent quasiment tous les duels, et je crois, et si on regarde leur stade de plaquage, je pense qu'ils ont lâché quand même pas mal de plaquages, ils se font démonter en mêlée, et donc tu as ce retour des vestiaires, où là, je pense que le sélectionneur des Blacks, il a dit, écoutez-moi bien, les gars, c'est simple, les Argentins, dans cinq minutes, ils sont déjà dans l'avion pour rentrer à Buenos Aires. Parce que tu sais que tu mènes 20-6, le match, il est pas fini, si les Argentins, ils remettent un essai, bah, ça relance le match. Par contre, si tu mets un essai d'entrée, tu les tues. C'est bon, le match, il est plié, il est enterré. J'ai même pas eu le temps de revenir pour aller m'asseoir, qu'il y avait déjà un essai. 42e minute, bam, essai. Et j'ai cherché des trucs chouettes à dire sur ce match, mais un nombre de fautes incalculables. J'ai trouvé le rythme vraiment lent. Et derrière, tu as cet essai de Will Jordan, où tout le monde dit, c'est une pépite, mais l'essai de Will Jordan, je suis désolé, c'est deux erreurs de défense, enfin, c'est une double erreur de défense qui est juste monumentale. Tu as le verrouilleur de la touche qui décide d'aller défendre sur le 9 Black. Ok, ça, pourquoi pas ? Il se déconnecte totalement de son relayeur, mais tu te dis, si t'arrives à croquer le 9, pourquoi pas ? Mais le relayeur, il va défendre sur le premier attaquant et il laisse deux mecs à l'intérieur du premier receveur du ballon Black. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Sur un lancement de jeu en déviation directe en demi-finale de la Coupe du Monde, tu te fais ouvrir comme ça. Mais non, c'est pas possible. Alors après, bien sûr, t'es à la 72ème minute, les Argentins, ils savent qu'ils sont éliminés. Donc ils se disent, on tente le tout pour le tout. Mais franchement, je trouve ça minable d'avoir des lancements de jeu en première main comme ça en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est trop facile. Alors ouais, là, vous voyez, je commence à monter dans les tours et je vais continuer. Parce que bien sûr, moi, j'ai pas l'impression d'avoir assisté à une belle demi-finale de Coupe du Monde. Mais il n'y avait pas d'ambiance. Il n'y avait pas d'ambiance. J'étais dans un stade de France. Calme plat ! T'as juste le speaker qui a deux fois dans la première mi-temps, tu fais un truc. Olé ! C'est tout ! Pas un chant, rien ! T'as deux Marseillaises qui sont parties. Et encore, c'est des Marseillaises, tu sens que c'est simplement la hype qui commence à monter, la bière qui commence à monter au cerveau. Parce que même les Marseillaises, tu vois, elles sont faites avec le cœur. Mais tu cries pas parce que, en fait, t'es juste écureu pour la France. Mais là, on n'assiste pas à une belle demi-finale de Coupe du Monde pour le moment. Et moi, ça me dérange. Et j'espère sincèrement que ça soit l'Angleterre ou l'Afrique du Sud qui gagne demain, mais que je vais assister à un vrai match de rugby. En tout cas, toujours est-il que si t'es pas abonné et que tu me connais pas, c'est pas le meilleur des débriefs. J'avoue, ça donne pas trop trop envie de s'abonner. Si t'as pas aimé, tu peux te désabonner, évidemment. Mais si tu me connaissais pas et que ça te plaît ce que je fais comme contenu, hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. C'est le petit remerciement. On s'attrape demain à Saint-Denis. Allez, topette !